bonjour tout le monde on continue par les propriétés des ensembles alors qu'elles sont les propriétés la compétitivité l'associativité distributivité loi de morgane loi d'absorption et quelques égalités remarquables et finalement involution alors je vous explique les propriétés l'un par l'un alors compétitivité a inter b c'est toujours est égal à b inter a a union b est toujours est égal à b union a en revanche à différence b n'est pas égal à b différence a et a delta b est égale à b delta a alors je vous montre comment ça marche en utilisant les diagrammes de vannes alors à inter b est égal à b inter a alors on a un ensemble a d'accord et b comme vous savez déjà a inter b est la partie commune des éléments ici donc la partie hachurée c'est a inter b et cette partie là est tellement en même temps a et b c'est pour ça qu'on dit a inter b et b inter a nous montre la même chose exactement donc a inter b est toujours est égal à b inter a ensuite a union b est égal à b union a c'est encore juste alors je vous montre b union a c'est la partie ici donc tous les éléments de a ou b alors b union a ou bien a union b donc sont les mêmes choses en revanche a différence b et b différence a ne sont pas la même chose alors pourquoi ça c'est le cas je vous montre a et b voilà alors a différence b c'est juste ici ça c'est a différence b voilà et b différence a c'est là donc comme vous voyez les deux parties ne sont pas ne nous montre pas la même chose alors b différence a c'est là donc a différence b n'est pas égal à b différence a ensuite a delta b est égal à b delta alors on montre voilà ça c'est l'ensemble a ici c'est l'ensemble b alors a delta b c'est ici donc a delta b ça veut dire a différence b union entre parenthèses b différence a voilà donc a différence b et b différence a nous montre la même partie nous montre la même partie hachérée alors a entre b est toujours est égal à b inter a a union b est toujours est égal à b union a a delta b est toujours est égal à b delta a alors les propriétés associativité a inter b inter c est égal à a inter b inter c donc dans la propriétés associativité on utilise toujours la même opération alors dans ce cas c'est l'intersection dans le deuxième cas c'est la réunion et comme vous voyez dans le troisième cas c'est le delta a delta b en revanche a différence b différence c n'est pas égal à a différence b différence c donc si on a la même même opération on peut changer l'ordre de la parenthèse alors si vous voulez on peut dire on a déjà poussé la parenthèse à droite donc c'est changer par comme ça si l'opération est même on peut faire ça ça c'est la loi associativité distributivité alors a inter entre parenthèses b union c est toujours égal à a inter b entre parenthèses union a inter c alors on lit comme ça l'intersection est distributive par la rapport à la réunion d'accord donc l'intersection ici ça est distributive par la rapport à la réunion donc on distributive on utilise la propriété distributivité comme ça alors a inter b voilà après on change l'opération c'est union c'est union c'est union et on continue à inter c l'intersection est distributive par la rapport à la réunion a union b inter c entre parenthèses est égal à a union b inter a union c on lit la réunion est distributive par la rapport à l'intersection alors comme vous voyez alors comme vous voyez a union b voilà intersection inter a union c ça c'est la propriété distributivité ensuite l'eau de morgan il ya un mathématicien qui s'appelle augustus morgan il a créé une propriété une loi on va utiliser cette propriété aussi en logique de sociologique mais dans ce cas c'est dans l'ensemble alors a union b on met un bar au dessus de cette opération a union b d'accord c'est à dire a union b au dessus de bar c'est a complémentaire complémentaire inter b complémentaire donc je voudrais vous montrer ça comment ça marche d'accord alors j'écris d'abord la loi encore une fois je vous montre comment ça va voilà voilà a union b bar est équivalent ou bien est égal a a complémentaire inter b complémentaire alors ça marche comme ça regardez bien alors a union b c'est tout simplement comment c'est déjà c'est justement cette partie là a union b mais l'égalité nous dit que on prend le complémentaire de cette partie là d'accord donc a union b c'est ici mais mais son domaine complémentaire c'est à dire que tous les éléments c'est dans l'ensemble universel d'accord dans l'ensemble espace on peut dire donc on prend le complémentaire de cette partie là donc le résultat c'est justement ici c'est ici la partie là dans a et b a union b mais a union b bar c'est à dire complémentaire de a union b donc c'est autour des ensembles a union b on peut voir clairement la même chose ici alors a complémentaire inter b complémentaire je vous trace regarde bien ça c'est a et ça c'est b donc a complémentaire c'est tous les éléments hors de a ça c'est a complémentaire on prend tous les éléments qui ne sont pas dans a voilà et b complémentaire c'est par là on prend tous les éléments qui ne sont pas dans b donc si on prend l'intersection de deux ensembles c'est à dire uniquement on trace la même chose alors la solution c'est ici regardez bien finalement on obtient ça l'ensemble espace a et b alors complémentaire de a union b c'est juste tous les éléments hors de a union b ces éléments là c'est encore dans l'ensemble espace mais ce n'est pas dans l'ensemble a ni dans l'ensemble b voilà donc les éléments sont extérieurs de a union b alors c'était la loi de morgan on peut faire la même chose pour a inter b complémentaire donc on a déjà montré que a union b complémentaire est égal à a complémentaire inter b complémentaire on peut vérifier la même chose pour a inter b complémentaire c'est égal à en même temps a complémentaire et b complémentaire ensuite je vous montre la loi d'absorption au lieu d'écrire cette expression là je vous donne un exemple sur ça a union b complémentaire b inter a inter b on écrit justement a alors si on voit une égalité par exemple ça b union b inter a au lieu d'écrire ça on écrit justement b donc c'est à dire que cette expression on a absorbé cette expression et on utilise justement b voilà donc 4 fois 4 ça fait 16 alors il y a 16 égalités on va voir ça après ensuite les égalités remarquables ce sont des actions on peut dire c'est évident de voir a union l'ensemble vide et c'est toujours a a inter l'ensemble vide c'est l'ensemble vide e c'est à dire l'espace e union l'ensemble vide c'est e et finalement e inter l'ensemble vide et l'ensemble vide involution c'est complémentaire de complémentaire d'un ensemble c'est ça donne toujours le même ensemble alors a complémentaire de complémentaire ça nous donne justement a